Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel où je vais t'expliquer comment simplifier une photo d'un portrait en personnage doodle, donc en personnage très simple à dessiner, accessible totalement à tous. Donc clairement ce tutoriel n'est pas du tout un tutoriel un peu comme les autres, c'est à dire qu'on ne va pas du tout être axé sur l'outil Procreate mais plutôt sur du dessin cette fois-ci. Donc ce n'est pas du tout dans mes habitudes mais voilà j'ai déjà fait donc une première vidéo avec exactement le même sujet, ce ne sera juste pas la même photo que j'utilise mais le principe est également exactement le même. Donc si tu souhaites commencer cette vidéo, je te conseille quand même de regarder la première, je vais donner peut-être un petit peu plus de détails sur la première que sur la deuxième. Voilà donc n'hésite pas à regarder la première vidéo également, à t'entraîner sur la première et ensuite à venir voir celle-ci. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie, je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. J'ai déjà accompagné des personnes à devenir zen et créatif, notamment grâce à des vidéos sur YouTube mais également du coup des vidéos, je parle des vidéos, des tutos, on est d'accord, des tutos en ligne gratuits sur YouTube mais également des formations, des challenges, voilà donc beaucoup de choses. Si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec RéaKoa, ce sera avec grand plaisir et on se retrouve de suite pour le début du tutoriel. Comme je le disais sur ma première vidéo, pour commencer, il va falloir aller sur Pinterest et choisir une photo d'un portrait, un portrait qui vous plaît. L'idée c'est que moi je vais vous mettre à disposition, juste sur la vidéo, l'image que j'ai prise, vous aurez juste à mettre pause et à prendre un screenshot, une impression d'écran de votre iPad pour pouvoir utiliser cette photo-là. Sachez que cette photo n'est pas du tout en libre accès, c'est vraiment une photo que j'ai trouvée sur Pinterest.bar, je n'ai pas cherché plus loin. Donc vous pouvez faire la même chose avec une autre photo. Donc clairement cette vidéo, elle est faite pourquoi ? Elle est faite pour que je puisse vous expliquer comment simplifier des formes de visage, des formes d'œil, des formes de bouche, des cheveux. Comment en fait mettre de l'âme à un petit dessin de personnage doodle ? Comment choisir ses couleurs, etc. Donc l'idée ça reste exactement la même que la première vidéo, je le répète, mais c'est important. Voilà, donc on va y aller, je vais vous montrer ça sur Pinterest tout de suite, et puis on va ensuite se mettre à dessiner. Je m'excuse d'ailleurs, je viens d'éteindre le ventilateur qui est tourné derrière, il fait super chaud, il est 8h40 du matin. Je tente toujours mes vidéos le matin, mais en fait il fait déjà super chaud. Il doit facile faire 26-27 déjà dans la maison, je n'en peux plus. Donc je suis désolée si vous entendiez un petit ronron derrière, je l'ai éteint pour tourner la vidéo. Je vais subir et on verra du coup, je le rallumerai juste après. Donc ça c'était la petite parenthèse vie perso. C'est parti, je vous montre ça de suite. Donc on va sur Pinterest, on choisit du coup notre photo. Donc comme j'ai expliqué sur la première vidéo, l'idéal c'est de trouver vraiment une photo avec quelque chose de particulier, quelque chose des éléments particuliers. C'est-à-dire ça peut être une coiffure particulière, ça peut être des accessoires, des boucles d'oreilles, des lunettes de soleil, des taches de rousseur, une position. Peu importe, il faut trouver, là par exemple il y a un voile, elle a un petit piercing. Ici c'est la coupe qui est très particulière, qui est intéressante. Et en plus elle tire la langue, elle cligne de l'œil. Il faut qu'il y ait quelque chose, pas juste une personne comme ça, avec juste une tête normale, entre guillemets, des cheveux des plus classiques. Rien de particulier. Le problème c'est que si vous prenez des photos comme ça pour faire des personnages en doodle, des personnages simplifiés, vous n'allez pas savoir comment le dessiner plus que ça. Il n'y a rien qui va se dégager en fait de la photo. Et en plus de ça, votre illustration risque d'être plate, risque d'être sans âme. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc du coup l'idée c'est que vous preniez une photo, celle que vous voulez, vous appuyez dessus, vous faites une impression d'écran, donc comme ça, hop, et ensuite vous cliquez dessus, vous réduisez juste à la photo que vous voulez, d'accord ? Et vous faites OK. Elle va s'enregistrer directement dans votre galerie et vous pourrez l'utiliser sur Procreate. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la photo que je vais utiliser aujourd'hui. Et si vous voulez faire exactement la même chose, il vous suffira du coup de mettre pause à cette vidéo et de du coup faire une impression d'écran sur votre iPad sur cette photo-là. Donc je vous laisse mettre pause et faire l'impression d'écran si vous le souhaitez. Donc maintenant que c'est fait, l'idée c'est que je vais vous montrer tout ça directement sur Procreate. Donc on va créer une nouvelle toile en taille d'écran. On revient, on renomme tout de suite Personnage Doodle numéro 2 Et ensuite, comme je disais dans ma première vidéo, on va utiliser l'outil référence. C'est-à-dire, c'est l'outil que vous allez trouver dans Action, Toile et Références ici. Il faut activer l'outil Références. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Il vous suffit d'aller choisir une image dans votre galerie. Donc la fameuse image, hop, ici. Là je vais réduire. Hop, comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Donc moi j'ai choisi cette photo-là parce que, j'ai réduit mais en fait je vais la réaugmenter pour que vous voyez mieux. Je vais la grossir, voilà. J'ai choisi cette image pourquoi ? Parce que j'aime les couleurs, j'aime l'ambiance. On se croirait vraiment dans... On se croirait en été, en Grèce, avec des couleurs bleues, roses. C'est un peu hippie chic. J'aime l'univers de cette photo. C'est juste que je trouve dommage qu'elle fait un peu la tête. Mais je la trouve très sympa, très bien pour un sujet, pour ce genre de tuto. Parce que déjà elle a le bandana. Voilà, le bandana il a une forme spéciale, il a un motif spécial, il a des couleurs. On voit quand même ses cheveux et elle a des grosses boucles d'oreilles qui sont assez imposantes. Elle a un nez qui est très long, qui fait penser au nez d'égyptien, un peu. Pareil, elle a des sourcils assez épais, des yeux super foncés mais assez petits quand même. Et une bouche un peu pulpeuse mais pas trop. Donc clairement c'est comme ça que je vais réussir à... C'est en vraiment en observant mon dessin, en observant ma photo et en décrivant chacun des éléments de la photo que je vais réussir à trouver l'inspiration pour simplifier mon personnage. Donc l'idée, je réduis encore une fois, cette fois-ci, hop, on réduit. Je vais déplacer ici. Là si vous déplacez ici, ça déplace juste l'image. Il faut vraiment aller en haut pour déplacer la petite boîte. Voilà. Et donc, je vais aller chercher une brush pour faire un brouillon. Je vais aller dans Esquisse. J'aime bien moi la crayon 6B. Je l'utilise assez régulièrement, je l'aime bien. Et donc là, l'idée, c'est qu'au niveau du visage, contrairement à la première vidéo, au premier tuto, j'avais pris un peu la forme du visage fidèle à la photo. Mais là, j'ai envie de changer et de donner un air un peu plus, un peu plus maman, un peu plus, je ne sais pas. J'ai envie de lui donner une tête un peu plus arrondie, mais dans l'autre sens, un peu plus ovale, aplatie en fait. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, comme ça. Ne faites pas des ronds parfaits. C'est important, ça se voit trop, ce n'est pas joli. Donc, faites vraiment un rond rapide, une forme rapide pour la tête. Mais ne faites pas des formes parfaites. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, on a son bandana. Moi, je vais faire... En règle générale, je commence toujours par la forme de la tête. Et ensuite, je fais les cheveux. Je fais les détails. Et après, je finis avec le visage. Donc, l'idée, c'est qu'on a ici... Je vais agrandir. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un bandana, d'accord ? Qui va faire un peu comme ça. Comme ça. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut observer. Ok ? Ensuite, on a une autre partie qui est quand même un peu plus épaisse ici. Voilà. Là, je peux commencer déjà à gommer les parties qui ne m'intéressent pas. Puisque là, je suis assez sûre de moi. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est observer son petit truc sur la tête, comme moi, que j'ai avec mes cheveux. Donc là, on a un trait qui va faire tout le haut, comme ça, presque. Donc, on simplifie. Donc, bien évidemment, voilà, vous ne prenez pas trop la tête. Vous faites des traits comme ça, simples. Et après, on a un truc qui fait comme ça. On a un autre trait qui fait comme ça. Un autre qui fait là. Et puis, on a quelque chose qui vient se mettre devant comme ça, avec d'autres traits devant comme ça. Voilà, faites quelque chose de simple. Là, c'est trop compliqué ce que je fais au niveau de la forme. Donc, je reviens. Je vais faire quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais faire un autre trait là. Donc là, clairement, vous testez. Vous essayez d'observer. Mais ne faites pas exactement pareil au niveau des traits. Il faut que ça ressemble. Il faut que ça vous guide, en fait. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Ensuite, on va s'occuper des cheveux. Elle a des cheveux qui passent devant comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des choses comme ça. Voilà, très simple. Et on voit ses cheveux également ici, derrière. Avec une sorte de... Ici, voilà. On a l'oreille qui dépasse. Et après, on a les fameuses grosses boucles d'oreilles. Donc, je fais vraiment quelque chose de très grossier. Voilà. Ensuite, là, c'est là que je vais m'amuser. Je vais faire vraiment ce que je veux au niveau du bas. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et ensuite, Eh bien, je vais faire des longs sourcils. Parce qu'elle a des très longs sourcils. Je vais faire des yeux comme j'ai envie. Et là, je trouve que... Je trouve que des yeux comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça représente un peu l'univers et l'émotion que j'ai envie de montrer. Je vais lui faire un nez plutôt long, comme ça, un peu égyptien. Et une bouche... Pareil, un peu longue, un peu pulpeuse quand même. On a la forme de la lèvre. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Ça, ça va être, du coup, mon brouillon. Je vais peut-être mettre, rajouter d'ailleurs, ici, un petit peu de cheveux. Même si elle n'en a pas forcément. Mais voilà. En fait, il faut arriver à faire... À faire des choix. Donc là, par exemple, je lui rajoute deux petites mèches devant. Qui, à mon sens, va lui donner un peu de volume. Elle a des petits cheveux, en fait, qui lui passent devant. C'est pour ça que j'ai eu l'idée. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment exagérer ou de simplifier. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on exagère, soit on simplifie. Donc là, on exagère au niveau de la taille, de la tête, de la forme. On exagère au niveau du cheveu. C'est un cheveu. On dirait que c'est hyper épais par rapport à ce qu'elle a réellement. D'accord ? Ou alors, on simplifie. J'ai simplifié la forme de la bouche. J'ai simplifié la forme des yeux, du nez, etc. Donc, c'est vraiment ça. Et je trouve qu'en bas, ici, j'ai envie de lui donner un peu de personnalité. Et ici, elle a juste un débardeur tout simple. Moi, ça, ça ne me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai envie de lui faire un gros collier de perles comme ça. Voilà. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Super. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ma base, mon brouillon, on va tout de suite colorier tout ça, coloriser tout ça de manière très simple, très rapide. Juste histoire de lui donner un coup de peps. Et je vous dis n'importe quoi. Et je vous dis n'importe quoi parce qu'en fait, on n'a pas du tout... On ne va pas passer du tout à la couleur, là. On est bien d'accord. C'est n'importe quoi, ce que je raconte. Il faut d'abord faire les traits. Il faut d'abord faire l'ancrage. Il faut d'abord faire les contours. Donc, on fait les contours, maintenant. Et après, on passe à l'ancrage. Et après, on passe à la couleur. Il est 8h, presque 9h, là. Et je suis déjà fatiguée. Ce n'est pas possible. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on crée un nouveau calque. On va chercher une brush. Donc, moi, je vais prendre exactement les mêmes que la dernière fois. C'est-à-dire, dans le dossier rétro, je vais prendre la Honey Heater. Je vais prendre une couleur noire. Et je vais aller faire mes fameux contours. Donc, je vais commencer avec mes cheveux. Oula ! C'est un peu gros, là, quand même. On réduit. Oui, c'est pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc, ça, ça me paraît plutôt pas mal. Je retire, du coup, mon brouillon pour voir ce que ça donne. Ici, j'ai un petit problème. Donc, on refait. Voilà. Là, j'ai les cheveux. Ici, j'ai le... Ok. Non, ça me paraît plutôt bien. Ça, ça ne me plaît pas trop, finalement. Donc, je vais le modifier. Ici, ça, ça ne me plaît pas. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok. Donc, là, elle a des dessins un peu sur, du coup, son bandana. Donc, je vais faire un peu des formes aussi, comme ça. Voilà. Je lui donne un petit peu de gaieté aussi. Et on y est plutôt pas mal. Et donc, cette fois-ci... Ah, c'est vrai. Là, cette fois-ci, on va passer à la colorisation de notre dessin. Donc, on va créer un nouveau calque qu'on va mettre dessous. On va changer de brush. On va prendre exactement la même que la dernière fois, c'est-à-dire peinture Salamanca. Et c'est pour ça que je vous dis, d'ailleurs, de regarder la première vidéo en premier. Parce que je vous donne un peu plus de détails. Je vous parle beaucoup plus des brushes, etc. Là, on va un peu plus dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder la première vidéo. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je commence toujours par le visage. Donc, je vais prendre une couleur, la couleur de son visage. Là, ça me paraît un peu trop clair. Ça, ça me paraît plutôt pas mal. Et donc, là, je vais tester la taille. Ça, ça me paraît plutôt bien. Donc, on y va. C'est grossier. Donc, dans la première vidéo, j'explique vraiment comment utiliser cette brush. Je ne vais pas totalement tout répéter. Mais clairement, il ne faut pas que vous lâchiez du coup le pinceau. Sinon, ça va faire des traces. Voilà. Mais l'objectif, c'est quand même de garder cet effet un peu pinceau, cet effet un peu peinture. Donc, c'est OK si on voit des coups de pinceau. Voilà. Ça, c'est bien. Je vais faire son oreille. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de ses cheveux tout de suite. Donc, je vais aller prendre une couleur pas trop foncée non plus. Voilà. Je vais même prendre un peu plus marron. Comme ça. Là, je prends une liberté. Donc, je ne prends pas exactement la couleur de ses vrais cheveux. Et là, je vais gommer ici. Puisque là, c'est un petit peu trop. Voilà. Mais la couleur... Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Ce n'est pas mal. Je veux un marron. En fait, je voulais un marron. Donc, j'ai réussi à avoir mon marron. Donc, si vous voulez ne pas lâcher votre Apple Pencil, il ne faut pas mettre son poignet sur la tablette. Vous risquez d'être bloqué. Là, j'ai juste... J'ai juste cette partie-là, en fait, sur la table. Et tout ça, c'est en l'air, en fait. Je ne m'applique pas sur la tablette. À part quand c'est des petites zones, comme là. Là, j'ai bien le poignet, effectivement, sur mon écran. Hop. Donc là, je vais vraiment faire les parties qui sont... Sur ses cheveux. Voilà. Et il y a ses cheveux ici, également. Donc, par rapport au premier tutoriel, celui-là est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complet. C'est pour ça que je le fais, d'ailleurs, en deuxième. Mais c'est pour que vous puissiez voir, en fait, tout ce qu'on peut faire avec juste une photo qui paraît très compliquée à dessiner. Mais on peut en faire quelque chose, quand même, d'assez simple et d'assez fun et d'assez joli. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces boucles d'oreilles et je vais aller prendre de la couleur, comme ça. Hop. Donc, ce que je peux faire, c'est même tricher, aller chercher un peu d'orange. Là, je fais une base, d'accord ? Je fais mon fond. Et après, en fait, je vais donner des effets. Je vais faire des effets. Donc là, déjà, je peux commencer en faisant un peu plus comme ça, par exemple. Ensuite, je peux changer de couleur, prendre un marron un peu plus intense. Je vais faire des traits, comme ça. Voilà. Ensuite, je peux prendre un foncé beaucoup plus, puisque du coup, il y a des grosses tâches, quand même. Et si j'ai besoin, je peux toujours gommer, en fait, ce que je fais. Là, j'ai été un peu trop loin de tout à l'heure. Hop. Donc là, en fait, on s'amuse. On donne des effets aux boucles d'oreilles. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Je crois qu'on peut même exagérer un peu sur le foncé, donner des... des tâches un peu plus définies. Comme sur la vraie photo. Là, les tâches foncées sont assez définies. Donc, je vais faire un peu la même chose. Voilà. C'est un peu mieux. Je vais faire exactement la même chose avec les... les perles de son collier. Donc, un peu au hasard, au niveau des couleurs, d'accord ? Je mélange. Je donne des effets. Voilà. Je peux mettre ici aussi. Un peu plus de foncé, par exemple, là. Voilà. Et là, je gomme derrière. J'ai mon cou qui dépasse. Voilà, voilà. J'ai pas mal dépassé. C'est pas très important. Voilà. Là, on peut laisser même. Ensuite, il me reste, du coup, le haut à faire, là. Donc, je vais aller... Je vais garder ce fameux bleu que je trouve très intéressant avec le... avec le rose. Je vais garder les couleurs bleu et rose avec un peu de... avec un petit peu de marron aussi. Donc, là, en fait, j'y vais. Je réfléchis pas trop et je mets mes couleurs. Ok ? Ensuite, je prends mon rose. Je sais pas trop si ça va être rose. Je prends un rose ici. Ok. Je vais mettre du rose. Voilà. Je vais mettre du bleu comme celui-là. Et je vais en mettre un peu ici aussi. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal du tout. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter, du coup, un haut bleu. Et mince. Voilà. J'ai lâché. Voilà. Ça me paraît plutôt bien, comme ça. Je vais y mettre également une couleur de fond. Voilà. On va s'occuper de la couleur des yeux. On va donner un petit peu plus de couleur à ses yeux, ici. Voilà. Je vais mettre une couleur au niveau de ses lèvres. Voilà. Ça, j'aime plutôt. Je veux même aller un peu plus dans le rouge. rouge. Voilà. Ses cheveux, je vais tricher. Donc, hop. Ses cheveux, je vais mettre également de la couleur, en fait, sur la mèche qui descend. Voilà. Ben, je crois que c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est que je vais toujours pouvoir améliorer. Mais, comme je disais sur ma première vidéo, il faut apprendre à rester quand même simple. parce que ça reste quand même un doodle. Donc, si vous voulez aller plus loin, ce que vous aurez certainement envie, au fur et à mesure, vous aurez envie de rajouter des tailles, vous aurez envie de rajouter des textures, etc. Mais parce que vous allez vous sentir plus à l'aise. Et c'est normal. Mais, pour commencer, allez dans la simplicité. Plus vous serez simple, et plus le résultat sera génial. Donc, restez dans la simplicité. Faites vraiment simple au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau des effets. Parce que vous risquez de partir sur des choses qui ne vont pas ensemble. Par exemple, on veut donner un effet, une texture, et puis on met une autre texture, et puis on va faire un autre effet. Et puis au final, on va mélanger tous les styles. et ça ne va pas du tout aller ensemble. Et au final, vous allez vous retrouver avec un dessin qui ne va pas du tout faire professionnel, qui ne va pas du tout être harmonieux. Donc, l'idée, c'est de rester comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais je ne sais pas ce qu'il y a eu tout à l'heure. D'un seul coup, il est devenu hyper foncé. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous voyez quand même ce que j'ai fait. Je vais quand même vous montrer celui que j'ai fait en premier. Donc, pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Donc, voilà ce que j'avais fait en premier. Donc, on est sur le même principe, avec notre bandeau, nos couleurs. J'avais pris des couleurs un petit peu plus foncées au niveau du rose, ici. La bouche était un peu moins joyeuse que ce que j'ai fait. Les boucles d'oreilles sont un petit peu moins travaillées. Au final, dans la première vidéo, je disais que le personnage que j'avais fait pendant le tutoriel était moins beau que celui que j'avais fait avant. Et sur cette vidéo, je trouve que mon dessin est mieux sur celui que j'ai fait dans la vidéo. Donc, celui-là. Je trouve qu'au niveau du personnage, on a un peu plus d'âme, on a un peu plus de personnalité sur celui-là que sur l'autre. Mais voilà, c'est comme je dis, il faut tester, tester, refaire, encore et encore. Et vous n'allez jamais avoir le même dessin. C'est ça qui est génial d'ailleurs avec les portraits. C'est que vous n'allez jamais avoir les mêmes dessins. Et je trouve ça fun, en fait. Je trouve ça vraiment fun. C'est un sujet qui est, à mon sens, qui fait peur. Mais en fait, quand on simplifie, quand on commence sans vouloir faire quelque chose de très compliqué, eh bien, on y arrive. Et on a quelque chose qui nous plaît et on est content de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo, que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire également pour me dire ce que tu penses de ce genre de tutoriel, si ça te plaît. Et à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Si tu n'es pas, si tu ne fais pas partie de la communauté encore de Créacoa, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram, également sur le groupe Facebook. Voilà. Va voir sur mon site internet www.créacoa.com Tu vas avoir toutes les informations qu'il te faut, les tutoriels, la formation pour l'instant, les coachings, le matériel que j'utilise. Tu vas avoir plein d'informations, mes contacts, mes réseaux sociaux, etc. etc. Donc, tout est sur mon site internet, ça englobe tout, même les bonus que tu peux télécharger également. Donc, le pack de brush Procreate gratuit, tu vas avoir également le challenge créativité, émotion, etc. Donc, vraiment, tu peux aller faire un petit tour si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si c'est déjà fait, je t'invite à réaliser du coup ce tutoriel et à m'envoyer ton dessin sur contact créacoa.com ou à m'envoyer ton dessin du coup en me taguant sur Instagram, dans une story, dans un post, peu importe. Voilà, ça me fera vraiment plaisir de voir ton dessin et je te dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Je te dis belle journée et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada